Ce qu'on voit ici, c'est un ensemble de céramique qui illustre les relations entre la céramique, la peinture et la sculpture. C'est ma collection, donc c'est forcément un choix subjectif, un choix personnel et un choix qui n'est pas exhaustif. Donc ce n'est pas l'ensemble de l'histoire de la céramique au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est quelque choix, mais ces choix sont exemplaires, ils illustrent quelque chose, ils démontrent quelque chose. On va commencer par les relations de la céramique et de la peinture. Elles sont très étroites, elles sont historiques, elles se passent avec différentes collaborations. Picasso, c'est la figure emblématique de cette relation. Après la guerre, il arrive à Valoris, dans une espèce de moment de joie, d'euphorie. Et là, il découvre l'atelier Madura, il découvre Suzanne Ramier. Et de 48 à, disons, la fin des années 50, pendant une dizaine d'années, à chaque fois qu'il est à Valoris, il va dans l'atelier. Il va créer 4000 exemplaires uniques et il va créer plus de 600 modèles qui vont être diffusés, reproduits par l'atelier Madura. Alors ici, on voit simplement deux bols. Vous avez une forme extrêmement simple, qui est un bol classique en terre cuite. Et puis Picasso y met son vocabulaire plastique, il y met son dessin, et ce dessin devient un univers de Picasso. La tauromachie, il allait, vous le savez, il aimait beaucoup la tauromachie, parce qu'il était espagnol, il allait dans les courses de taureau du sud de la France. Et puis un autre qui est un visage, et ce visage aussi est très illustratif. En voyant ce visage, qu'est-ce qu'on fait ? On voit tout de suite le dessin de Picasso. Alors Picasso n'a pas fait que décorer, il a aussi modifié des formes, il a créé des formes. À ce moment-là, il arrive à Valoris, qui est marqué par la poterie populaire méditerranéenne, et un peu de poterie utilitaire. Picasso fait renaître la céramique méditerranéenne de Valoris, et Suzanne Ramy, avec qui il a beaucoup travaillé, elle-même va modifier ses approches, puisqu'elle faisait de la poterie utilitaire, et elle a fait un pichet noir, qui est exactement une forme de Picasso. Picasso a décoré des pichets avec des décors de femmes dans cet esprit. Ce travail de Picasso a une énorme influence, parce qu'il fait comprendre au monde entier, en fait, au grand public, que la céramique peut être autre chose que de l'utilitaire et de la poterie populaire. Il fait comprendre qu'elle appartient aussi à un univers artistique global. Dado est un peintre, un artiste du Monténégro, qui est arrivé en France en 1956, fuyant la Yougoslavie communiste, qui a très vite rencontré Dubuffet, et qui a rencontré Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Boulin, et qui, surtout, a été un très grand collectionneur, qui a beaucoup aimé Dado. Et alors, Dado vient dans l'Aveyron, à la fin des années 80, et là, il rencontre une potière, qui s'appelle Christine Prévost, et pendant plusieurs années, il va travailler à l'atelier, l'atelier de la potière jalouse, l'atelier avec Christine Prévost, et il va construire un ensemble de pièces. Alors, ce qui est intéressant dans une pièce comme ça, c'est tout l'univers de Dado. Alors, pourquoi c'est l'univers de Dado ? Parce que Dado, il a beaucoup travaillé sur la déconstruction des corps, sur la déconstruction des visages, et donc, avec Christine Prévost, à l'atelier de la potière jalouse, il casse des pièces et il les recolle, il les reconstruit. Et il crée des univers, ça vient d'un ensemble qui s'appelle le réfectoire des moines. On imagine qu'il y a eu un repas, peut-être ce repas a été un peu animé. On retrouve là, dans cette déconstruction-reconstruction, l'univers de Dado. C'est une expérience moins connue que celle de Picasso, mais extrêmement vivante, extrêmement révélatrice de ce que peut être le partenariat, puisque les pièces sont tournées par Christine Prévost, la potière, et ensuite, Dado les déforme, Dado les casse, Dado reconstruit un objet qui a toute sa signification en lui-même, et puis il le peint et il est cuit et vernis. Et il est signé et daté. Mais je voudrais maintenant changer d'approche et parler d'une artiste qui s'appelait Martine Damas, qui est une céramiste. C'est la fusion la plus aboutie de la relation entre la céramique et la peinture. Donc Martine Damas utilisait une technique très classique en céramique, qui est la terre colorée dans la masse. Je fais référence au poterie d'Apte. C'est de la terre mêlée. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir ici, c'est que ce n'est pas un décor peint. Chaque élément qui compose cette petite coupe relève d'une terre qui a été colorée a priori dans la masse et ensuite on la mélange. Martine Damas regarde beaucoup ce qu'a fait Joseph Albert. Joseph Albert, ça fait des grands tableaux qu'on appelait Hommage au carré, qui étaient en fait des carrés concentriques de couleurs différentes, avec des bandes de couleurs différentes. Il a écrit un document de référence sur la théorie des couleurs, qui s'appelle l'interaction des couleurs, et où il montre comment la juxtaposition des couleurs, des nuances, des valeurs, la dimension des bandes, font varier l'impression que nous avons des couleurs. Donc c'est les rapports de couleurs qui comptent. Ça, c'est en deux dimensions. Et Martine Damas décide d'essayer de traduire ça dans l'espace en trois dimensions. Donc elle met au point une technique qui lui est très personnelle. C'est à l'origine la même technique de terre de faïence colorée dans la masse. Elle a des formes qui sont en fait, non pas des moules, mais des formes inversées de ça. Et elle épand au pinceau, comme un peintre, son argile semi-liquide colorée dans la masse. C'est très conçu. C'est la plus conceptuelle des céramistes. Donc elle a a priori décidé des bandes de couleurs. Il y a des bandes de couleurs à l'intérieur et à l'extérieur. Les pièces sont terminées par un émail satiné qui fait vibrer les couleurs. Et ce qui est important de voir ici, c'est l'intérêt d'avoir fait ça en terre de faïence et avec des terres colorées dans la masse. Si c'était un décor, si c'était une peinture qu'on ait rajoutée, elle serait uniforme. Alors que là, on continue de voir le côté tactile de la terre. On continue de voir les vibrations de la terre puisqu'il y a à la fois la terre et les pigments qui sont complètement mêlés. Une pièce de Martin Damas, c'est une pièce qui doit être vue dans l'espace puisque c'est les couleurs qui flottent dans l'espace et l'interaction des bandes de couleurs entre elles dans l'espace. Et c'est pour ça qu'elle a décentré ces pièces puisqu'elles ne peuvent être posées que comme ça, de façon inclinée. Et de façon à ce qu'on voit les rapports entre les bandes de couleurs intérieures et les bandes de couleurs extérieures qui ne sont pas les mêmes, il faudrait toujours les voir en mouvement. Une pièce de Martin Damas, elle est faite pour voir bouger les bandes de couleurs comme si elles étaient isolées dans l'espace. Comme si elles flottaient. C'est l'illustration, pour moi, de l'impact de l'idée sur la matière. Alors dans ces différents aspects des relations entre la céramique et la peinture, se trouvent des artistes qui ont le tempérament de peintes et surtout de dessinateurs. Ils peignent et ils dessinent. Et leur préoccupation principale, c'est le dessin. Les supports sont dans tous les cas des faillances ou des terres vernissées. Ce sont des pièces de forme assez simples, mais sur lesquelles ils appliquent une approche picturale qui leur est chère. Alors on a avec Jacques Serviek une vision presque impressionniste ou qu'on pourrait appeler abstraction lyrique si on se rapproche de notre époque. Donc une approche très libre, des corps un peu paysagers. On a avec David Miller quelque chose qui intègre dans la terre vernissée méditerranéenne des approches du pop art et même du pop art anglais dans lequel même les anses, la déformation des anses illustre bien. Ça veut plutôt penser à Betty Woodman. On a avec Thierry Basile quelqu'un qui est possédé par l'humour, possédé par la musique, par le saxophone, qui écrit et qui peint. Il a un très gros travail de peinture. Et on voit bien qu'il utilise les bols comme support d'histoire. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs autobiographiques dans ses décors et qui renvoient à des autres formes d'art qu'il pratique. Et puis enfin, ici Jérôme Galvin. Jérôme Galvin a fait une formation au dessin et ensuite il a travaillé dans des manufactures de moustiers. Il s'est installé lui-même à son compte et ça c'est un plat de moustiers classique lorsqu'il était à son compte. Et puis il a basculé. Maintenant il réalise ses pots. Ce pot s'appelle objet perdu. Donc on part de dessins idéalisés ici pour la faïence de moustiers et on passe ici à des dessins qui s'apparentent plus à l'art de la rue, à l'art du quotidien, au graphisme. Alors ici, quatre artistes qui illustrent la poésie de la porcelaine. La finesse, la transparence, l'éclat, la lumière de la porcelaine. Et tout ça dans la continuité avec cette relation avec la peinture, puisqu'il est clair que dans ces décors géométriques de Bodil-Mans, on pense à Mondrian. Dans le gestuel de Karine Blablok, on pense à Franz Klein, le grand peintre abstrait du noir américain. Elle y pense elle-même. Elle exprime clairement que c'est en découvrant un tableau de Franz Klein qu'elle a pensé à décorer ces pièces de cette façon-là. Faisé, qui est une Iranienne imprégnée de poésie, illustre ces pièces en les décorant avec des extraits de poèmes iraniens, mais tout en gardant en même temps cette discrétion, cette pureté de la porcelaine. Et enfin, Daniela Chalgueneuve, qui elle, joue du ruban, du ruban, des lettres aussi, des alphabets du monde. Et c'est toujours une façon de dialoguer avec la matière, tout en cherchant à ce qu'elle nous raconte une autre histoire, une histoire du monde, une histoire de la poésie, voilà, une histoire de l'art. Ici, la dominante, c'est la couleur. La peinture n'a pas le monopole de la couleur. La céramique peut exprimer très largement la couleur. On va aussi voir qu'il y a quelques idées qui s'ajoutent à ça dans le traitement de la matière. Mike Wheddle est le plus jeune de la sélection. Il a 25 ans, c'est un Américain, et il développe un travail d'exubérance de la matière et de la couleur. Et d'une certaine façon, on pourrait presque dire que c'est un néo-baroque. néo-baroque parce qu'il y a des volumes. Ces volumes sont largement colorés et ils s'envolent dans l'espace. C'est une nouvelle approche de jeunes céramistes, notamment américains, qui sont dans la débauche de la matière et la débauche des couleurs. Benoît Poupla, lui, l'idée qui le conduit, c'est de travailler sur les questions du changement climatique, la question de la fonte des glaciers. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il utilise des scéladons avec un émail froid, qu'il a cherché le plus froid possible, qui fait référence à la glace. Et en même temps, il les déforme. Les coulures de la matière, les rétractations, les arrêtes, elles évoquent tout ce qui est la fonte des glaciers, la disparition des icebergs, etc. Donc c'est ça, et je trouve que c'est assez illustratif. La métaphore fonctionne bien. Il y a là-dessus une obsession de ces mouvements de l'eau et en même temps, le changement climatique. La nature est très présente. Philippe Goderich, c'est la nature, c'est la campagne. Aguico, c'est les nuages. Edwente Scott-Gart, c'est les racines, le végétal. Donc ils essayent de capter l'essence de ce qu'est la nature, l'essence de ce qu'est le ciel, l'essence de ce qu'est une racine pour le transférer dans la façon de l'exprimer. Ce n'est pas figuratif, ce n'est pas directement l'illustration, ce n'est pas directement la représentation d'un événement climatique. C'est simplement le ressenti qu'ils éprouvent. Et puis je voudrais terminer par Gisèle Garry, qui est une palissiste, c'est-à-dire qu'elle travaille sur nature, comme Bernard Palissy, elle prend des moulages, des moulages d'animaux, de végétaux, et elle compose des tableaux. Donc on est toujours dans cette relation avec la peinture. Palissy composait des tableaux en relief qui racontaient une histoire, racontaient une histoire naturelle. Et elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a rajouté là-dessus une idée qui est l'idée de l'anthropocène. Quelle est notre capacité à préserver la nature ? Et donc, pour illustrer ça, elle a ajouté des moulages de déchets, et c'est la lutte. Est-ce que nous allons réussir à préserver la nature ? Est-ce que la nature va triompher ? Elle le pense, et c'est pourquoi elle ajoute quelques petits papillons avec beaucoup de poésie. Parmi les collaborations entre peintres et céramistes, il y a une grande aventure qui mérite d'être illustrée et qui nous conduit tout naturellement vers la sculpture. L'histoire se passe dans un atelier à grâce chez Hans Spinner. Cet atelier a été établi par la galerie Le Long, dédié à la céramique pour ces grands artistes, notamment. C'est là qu'on travaillait à Léginsky et à pièces. Et aussi, donc, James Brown et Jan Voss. Alors, James Brown, le type-peintre américain. Et voici deux pièces de James Brown. Alors, je les situe plus dans une approche vers la sculpture, parce qu'évidemment, on n'est plus dans le décor, comme tout à l'heure avec Picasso, on est dans le travail de la matière. Ce sont des volumes, ce sont encore des contenants. Le creux fait partie de la conception de la pièce, mais le travail essentiel est le travail de la matière, avec son émaillage, avec la déformation de la matière, avec les rainures. Alors après, dans le même atelier, on a travaillé Jan Voss. Jan Voss, vous voyez son écriture, son vocabulaire plastique. Et alors, cette pièce est vraiment très illustrative de la fusion des arts, puisque c'est une céramique, mais elle est pleine, donc c'est une sculpture. Elle intègre des éléments d'objets utilitaires, une assiette cassée, et elle est aussi décorée par Jan Voss avec son vocabulaire plastique, avec ses dessins. Ce qui fait qu'elle cumule la sculpture, la céramique utilitaire et la peinture. Et elle est vraiment une espèce de pièce emblématique de la fusion des arts. Alors, ce que montre cette sélection, ce sont des céramistes sculpteurs. C'est vraiment un travail de sculpture. Et c'est à la fois un travail sur la matière, ce qui les raccorde vraiment à la céramique, et un travail dans l'espace, dans la relation avec l'espace. Et c'est bien là-dessus un travail de sculpture. Alors, je le cite rapidement. Donc, Johan Taon, qui est un céramiste belge, qui fait des très grands personnages. Claudi Casanova, qui est catalan, qui, lui, est minéral. Il est au pied des Pyrénées, il travaille la matière. Ursula, mort-les-Paris. Et là, je voudrais souligner le fait que ce sont des grès, et que ces grès lourds, les pièces, quand on les prend, elles sont lourdes, et en fait, elles sont légères. Elles sont construites avec une légèreté dans l'espace. On dirait que ces pièces vont s'envoler sous la vitesse du vent. Et puis, l'Osonoyekan, qui est anglo-nigérien et qui a travaillé dans les Vosges. Et là, ce travail fait référence à tous les cimetières de combats de nos guerres mondiales. Et ces scarifications des petits os font référence aux tombes de nos combattants. Aldassal est une des plus grandes sculptrices de notre époque, une artiste qui ne travaille que la céramique et qui permet d'exprimer, donne à la céramique toute sa puissante expression. Alors là, le pied, c'est un concentré d'énergie et de violence avec des déformations qui font penser aux grands sculpteurs céramistes américains qui s'appellent Voulkos. Et c'est à la fois la puissance de la matière, par les déformations, par le modelage, et en même temps, c'est le corps. Il y a une face féminine et puis il y a une face masculine avec des orteils, des gros orteils, grossiers, mais qui sont en même temps déformés avec des découpes où on aperçoit presque, on retrouve presque le couteau du sculpteur. Et en même temps, c'est comme une évocation du mal dominant, c'est une espèce de virilité altière. C'est un pied, mais c'est un fragment. Alors on pense évidemment tout de suite à Rodin. Le fragment, c'est très évocateur. D'abord, c'est la beauté du fragment et puis aussi l'évocation de ce qu'on ne voit pas. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette virilité altière, en face, elle masque ou elle écrase la figure féminine de l'autre face. Elsassal a choisi volontairement ces matériaux grossiers. On voit bien que c'est un grès, mais ce grès est mélangé avec des cailloux et elle a voulu aller jusqu'au bout de la démarche puisque cette pièce a été cuite dans un four à bois pour s'insérer dans l'histoire de la céramique, mais aussi pour lui conserver un côté archaïque. Et ce côté archaïque, il doit être souligné par les effets de la flamme. Et ce four à bois n'est pas n'importe lequel puisque c'est le four à bois de Claude Champy. La facette la plus récente des relations entre la céramique et la peinture, en fait, ce sont des artistes qu'on appelle maintenant plasticiens, qui sont nos contemporains, qui travaillent vraiment maintenant, et qui s'approprient la céramique parmi les médiums qu'ils vont travailler. Ce n'est plus une collaboration entre un artiste et un potier, c'est eux-mêmes qui intègrent l'utilisation de la terre, la manipulation de la céramique, comme une de leurs approches quotidiennes. Françoise Petrovitch, Françoise Petrovitch est d'abord une peintre qui a un univers onirique avec des grands personnages silencieux, un peu comme dans des contes. Et ici, vous verrez Janus, qui est une petite tasse à double face, une face en relief et une face plus estompée, c'est-à-dire ce que nous sommes tous, nous avons tous deux aspects dans nos caractères. Et puis, Alice au lapin, ce que j'apprécie dans Alice au lapin, c'est le côté affectueux, la douceur, le côté maternel, et puis c'est en pleine cohérence avec le modelage. C'est un émaille épais et le modelage en dessous fait ressortir le côté tactile de la pièce. Jamais on ne pourrait avoir ça avec une toile. Et là, on l'a et on a envie évidemment de la caresser. C'est très émouvant, c'est très sensible, c'est plein de sentiments mystérieux qu'on a envie de partager. Voilà, Vaisselle de Grès. Vaisselle de Grès, c'est un objet hybride, à la fois un pichet et un pied. C'est une sculpture de Daniel Deloire et Grégory Gickel, qui sont deux des plasticiens actuels, très contemporains, et qui travaillent les matériaux de l'artisanat. C'est ça qui est intéressant. Ils veulent créer des images complexes, actuelles, très contemporaines, avec des techniques artisanales classiques. Ils travaillent le tissu, la tapisserie, ils travaillent le bois, ils travaillent le ciment et ils travaillent la céramique. Dans la céramique, ils sont très attachés aux contenants et au corps. La céramique, pour eux, est toujours une métaphore du corps. Et alors là, on voit bien les deux hybridations. Le pied, le pied qui est une sculpture académique, modelé, avec beaucoup de précision, c'est hyper réaliste. On voit très bien les ongles des doigts de pied. Et puis le pichet lui-même, qui lui est tourné, l'ensemble est émaillé et cuit dans un four à bois, c'est du grès, et donc la technique est très classique. Les deux techniques sont très classiques. Sauf qu'elles donnent un objet que personne n'a jamais conçu. C'est un objet inattendu, qui comporte de l'humour, et qui est un objet aussi familier, puisqu'on a presque envie de le prendre dans ses bras. Ça pourrait être un bébé. Et c'est ça qu'ils veulent mettre en scène. Pour moi, c'est un objet presque conceptuel, puisqu'il tient curieusement dans un carré, ce qui est évidemment très étonnant pour une sculpture en céramique. Tout ça, ils l'ont fait le même, ce qui distingue beaucoup cette approche des partenariats entre les peintres et les potiers. Cette pièce a été fabriquée en série. D'ailleurs, il y a plusieurs exemplaires. Cette pièce est unique, mais il y a plusieurs exemplaires. Et donc, ils travaillent sur le fait du décloisonnement des arts, décloisonnement de l'art contemporain, des beaux-arts, sculptures et peintures, de l'artisanat et de l'art industriel. L'oiseau de Johan Cretten, c'est à la fois une céramique, une sculpture et une peinture. Johan Cretten, c'est la figure emblématique des artistes qui ont imposé la céramique dans le monde de l'art contemporain, qui ont conféré à la sculpture céramique sa noblesse. L'oiseau Morisio, en fait, c'est une maquette, mais c'est aussi un objet complet. Il est conçu comme une pièce autonome. Johan Cretten, pour préparer ses grandes pièces, il fait des dessins. Et puis ensuite, il fait des petites pièces qu'il conçoit lui-même, qu'il modèle et qu'il peint lui-même pour tester le modelage et les émaux. L'oiseau Morisio, il représente une figure emblématique du vocabulaire plastique de Cretten, qui est l'oiseau. L'oiseau, pour lui, c'est polysémique, c'est à la fois le pouvoir, il y a beaucoup d'oiseaux dans les emblèmes des monarchies, c'est la nature, et même, ça fait référence à des espèces menacées. On voit que l'oiseau Morisio pourrait être une figure accablée par la pollution. Et puis, c'est aussi une référence historique qu'on trouve beaucoup dans l'histoire de la peinture, dans la peinture flamande, et qui est un signe à la fois érotique et masculin. L'oiseau Morisio, c'est une allégorie du corps. Elle est en partie évidée, laissant entrevoir les sombres profondeurs, qui sont comme nos noirceurs, et il est fait d'ailleurs pour être regardé sous toutes ses faces, l'une aux couleurs vives, l'autre à l'émail noir brillant. Il est mystérieux, mais aussi séduisant. Et là, il faut vraiment citer Johan Cretten, qui ne refuse pas la beauté, il la recherche. Je cite, « J'aime que le spectateur soit attiré par la beauté des œuvres, elle m'aide à faire passer des choses plus difficiles. » L'oiseau Morisio de Johan Cretten, c'est à la fois une céramique, c'est une sculpture, et Johan Cretten intègre le socle dans l'objet céramique, pour qu'on n'ait pas de doute sur le fait que ce soit une sculpture, et c'est aussi une peinture, puisqu'il travaille beaucoup les émeaux, et il applique ces émeaux comme un peintre applique ces couleurs sur la toile. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières entre les beaux-arts, les arts décoratifs, il n'y a que des passerelles. Les frontières, elles sont dans notre tête. Entre la peinture, la sculpture, la céramique, tout est fluide. Il y a des passages, des passages partout. des échanges, des échanges d'images, des échanges de références, des échanges de techniques, et tout ça passe d'un des arts à l'autre avec beaucoup de fluidité. qui s'est passé. – Sous-titrage FR 2021